Bon matin et bienvenue à ce World of Akev! Solo! Le seul podcast où je parle de tout, mais surtout de rien! Mon internet est revenu, mais je me suis quand même pris en avance, j'ai une journée d'avance de podcast. En théorie, moi je tourne ça lundi, ça sent mardi, je suis très content, moi je suis satisfait, c'est juste ça que j'ai besoin. J'ai besoin de rien de plus, rien de moins. C'est une grosse expérience de faire un podcast par jour, c'est rough, c'est rough Chris, on est rendu au cinquième jour, c'est quelque chose, c'est quelque chose. Mais je suis content de faire ça avec vous autres, il y a des gens pour qui ils sont contents, ils ont un podcast par jour, il y en a d'autres qui sont comme en tabarnak, ils sont comme « Yo, what the fuck, c'est trop de podcast pour moi! » Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui, si vous voulez encourager le podcast, ça se passe au patreon.com, barblic, on parle de type aujourd'hui sur les patrons, c'est le type le plus gros type, c'est le type par mois mon chum. Donc tu peux devenir membre YouTube, c'est le bouton « Rejoindre » bleu, quelque part, ça donne des avantages. Quand je fais des documentaires, vous avez des « behind the scenes », par exemple, ça vaut la peine, ça vaut la peine. Aujourd'hui j'ai envie de parler de pourboire, câlisse le pourboire, hein? Ça tape tout scénère le câlisse le pourboire. Je dis ça, puis en plus, je jeunisse mon site web. Genre, quand tu te vas sur whatofocup.com, puis t'achètes de quoi, il y a la section pourboire, je suis un esti de trou de cul, puis je chiale pareil. Chris, Spotify, non, Spotify, c'est Shopify, Shopify me donne l'option de mettre du pourboire, je l'ai mis. Of course, je l'ai mis, mais ça me fait chier en esti. Quand je m'en vais, Chris d'hypocrite, hein? J'ai un esti, ponte de le dire, ponte de le dire, hypocrite. Arrêtez de me faire chèque le pourboire, mais je le fais, moi je le fais, mon Chris. Non, en fond, quand tu commandes en ligne, puis là j'ai changé le pourboire, moi c'est, avant c'était 5, 10, 15%, puis c'est automatiquement sur aucun pourboire, pour ça tu peux rentrer, tu peux sélectionner ou écrire un chiffre que tu veux. Puis là j'ai changé hier pour 3,45, 6,9, puis 10%. J'aurais pu, en théorie, je peux cocher l'option de le monde clic pour en rajouter, mais je préfère qu'il soit déjà là, parce qu'on s'en donne, Chris. Hein? Ça donne quelque chose comme une, comme une à deux commandes sur 10 qui donne du pourboire, puis des fois c'est genre une piastre, deux piastres, je le prends. I mean, legit, ça s'en va à moi. Ça s'en va, ça va à moi. Tu sais, je vous charge genre, on entend, je vous charge genre, combien c'est, 9 piastres, ça j'ai augmenté à 12, puis ça me coûte genre 18 piastres de shipping, vous payez 10, en tout cas. Bref, le pourboire c'est devenu un, une haine de la part de la société, puis ça me fait chier le pourboire, j'ai l'impression que le monde prenne le pourboire pour acquis dans notre société, puis ça me dégoûte un peu. Tu sais, là, en ce moment, avec les machines électroniques, le pourboire est comme inclus, ça s'en va au dépanneur, Rusty. Ça s'en va au dépanneur, man. T'as le gars derrière, t'as le commis, Hosty, derrière le, elle l'a commis derrière le comptoir et qu'il te parle même pas, il veut juste scanner, il fait, voulez-vous un Swiss 49? Non. Parfait, vous pouvez payer. Puis là, t'as comme, voulez-vous donner du pourboire? Quel hostie de service! Pourquoi je te donnerais du tip? Tip, tu m'as juste harcelé pour un 6,49 et une célébration. Manquerais-tu de ton célébration? Man. Puis moi, j'ai eu les terminales où est-ce que t'as pas l'option aucun pourboire, où est-ce qu'il faut que t'ailles dans, tu sais, c'est comme 10, 15, 20%, plus t'as dans la section autre. Plus là, faut que t'ailles manuellement sur autre pour mettre zéro. Va chier! Va chier! Hé, ça me tente pas. Chris, c'est moi qui m'a déplacé. Puis, man, j'ai l'impression que le pourboire, c'est devenu tellement comme une norme que le monde, il se sente mal quand t'as pas de tip. T'sais, je veux dire, quand je commande, mettons, moi, j'appelle. Je suis pas pour vous autres, moi, j'appelle. OK, mettons, j'appelle un restaurant, je m'en vais le chercher, je donne pas de pourboire. Chris. Évidemment, j'en ai pourboire au serveur, ou, tu sais, j'ai appelé, je suis venu le chercher, c'est moi qui m'ai déplacé. Moi, pas de tipé, astille, parce que j'ai fait un effort, là. Puis le monde le prend mal. Tu sais, j'ai regardé un post Reddit, une couple de temps, puis dans les commentaires, c'était, le gars, il a comme appelé pour demander, elle est où ma commande? Puis la madame, il a répondu, « Ah, vous êtes bien la commande numéro 34, celle avec du bœuf, puis sans tip. Va chier. Moi, j'aurais annulé ma commande drette dessus, man. J'ai pas oublié de te tiper. » On dirait que, moi, ça m'est arrivé de pas te tiper. Moi, ça m'est arrivé de pas te tiper. Quand j'ai eu un service de marde, là, j'ai pas te tiper. Pourquoi je suis dépris, tu sais? Le but d'un pourboire, là, c'est de récompenser un effort. Oui, ah oui, mais ils sont payés un salaire, moi. Chris. La raison, la logique derrière ça qu'ils sont payés moins cher, là, c'est qu'ils doivent être sympathiques pour mériter leur pourboire. Man, là, ça, les pourboires, c'est rendu, genre, du 20%, 25%. Moi, quand je me cherchais, genre, un café chez Starbucks, j'ai comme l'option pourboire. Va chier. Va chier. Puis j'ai même impressionné que le monde sont comme fruits si je donne pas de pourboire. Hey, il m'a pas donné... Puis là, c'est rendu que la ligne est tellement mince, là, puis ça vient me jouer dans le mental parce que je l'ai vu à l'école, là, tu sais, c'est les serveurs, à la base, qui ont un salaire, parce que, dans le fond, ceux qui savent pas, là, quand t'es serveur, t'es payé moins cher parce que t'as le droit à un pourboire. Tu sais? Quand t'es un serveur, là, au lieu d'être payé, je sais pas combien de salaires minimum en ce moment, mais t'es payé, comme, quasiment deux fois moins cher parce que t'as du pourboire. Puis là, le fait que l'option pourboire est partout, je le sais plus quel métier mérite un pourboire. Je sais pas si je comprends. Genre, moi, quand je m'en vais au Starbucks puis je vois l'affaire de pourboire, là, je me dis, genre, Chris, ont-tu payé le salaire minimum régulier ou le salaire minimum avec pourboire? Parce que si on payait le salaire minimum avec pourboire ou, excuse, le régulier, ils m'ont pas donné un crédit de pourboire. Man. Puis on est tellement rendu habitué au pourboire électronique que, man, quand je paye cash, je sais jamais, genre, ouais, ok, oui, c'est les taxes, oui, c'est les taxes, mais il faut que je le calcule, il faut que je le calcule, là. Tu sais? Puis quand tu commandes sur Uber, c'est atroce à quel point que ça coûte cher. First, à voir, Uber, je comprends pas pourquoi le monde, ils sont là-dessus encore, là. Si t'es à Montréal puis t'es sur Uber, là, calme-toi, là. Genre, à quel point que la paresse est devenue une accommodation, moi, ça me fait capoter, ça coûte tellement cher, man. Uber, Chris, tu commandes un affaire, ça t'a coûté, genre, 35$. Tu commandes chez McDo, ça arrive chez toi, ça t'a coûté, genre, 22$. Quand, habituellement, quand tu t'aurais déplacé pour aller au McDo, ça t'a coûté, genre, 7 et 50, là. Tu sais? Mais avec tous les frais de livraison, le pourboire, et tout ça, ça s'accumule, t'es comme, hey, man. Veux-tu te calmer, genre? Tu sais? Puis le pourboire, tu sais, je veux dire, mettons, un serveur, mais tu sais, genre, un livreur. Genre, pourquoi je... C'est ta job. T'as pas de service. Hey, tu m'as amené du point A au point B. C'est ça, call-list, faut que tu fasses. On dirait, on dirait que la mentalité du pourboire est devenue trop. Tu sais, en Europe, le pourboire est pas dans... En fait, en Europe, le pourboire est déjà... parce que les serveurs ont un emploi, ont une paye qui est convenable. Tu sais, j'ai l'impression que... Chris, c'est pas à moi de payer ton employé. Je m'excuse, là. On est rendu là. C'est pas à moi de payer ton estime d'employé, man. Tu sais? Je comprends que les restaurants, c'est les milieux où est-ce qu'ils ont un peu de difficulté. Moi, là, ça me dérangerait pas que tous les plats augmentent de 3 piastres, mais je paye pas 15%. Tu comprends un peu, là? Genre, c'est pas à moi de payer ton employé. Genre, arrête de prendre ça. Ça devrait pas exister. Tu sais? Puis en plus, avec l'arrivée d'Internet, les pourboires, c'est abusé. Tu sais, vous le voyez sur YouTube. Moi, sur YouTube, on peut... tipez. Je sais pas si vous êtes au courant, mais vous pouvez tipez. Vous pouvez envoyer des pourboires. C'est dans les commentaires. Je savais même pas. Il y a du monde qui le font. Je suis très content. Je l'ai activé parce que Chris, c'est... Je suis un hypocrite! Je l'ai activé parce que Chris, c'est ça ma job. C'est quelqu'un qui m'a envoyé 2 piastres pour me le prendre. Tu sais, c'est un hypocrite, ma galisse. Je chiale. Je chiale pour le type, mais tipez moins. Moi, tout ce que je vous offre, c'est gratuit. Fait que tu sais, tu peux moins. Non. Puis tu sais, ça, c'est une affaire que... Il n'y a pas sur Patreon. Je serais dans la tabarnak sur Patreon. Sur OnlyFans, il y a genre... Tu peux mettre une publication puis le monde peut tiper ta publication. Il n'y a pas ça sur Patreon. Je trouverais que c'est cool qu'ils l'ajoutent. Si le monde veut le faire, faites-le. I mean, go for it. Je mettrais des photos de pieds, mon calice. Je le ferais. puis j'avais regardé justement cette... Il appelait ça un tip inflation où est-ce que l'inflation... Oui, il y a une inflation, mais on voit de plus en plus une inflation au niveau des pourboires sur les machines. Tu sais, il y a des machines que... Il n'y a même pas l'option 15%. Ça part à 20, 25, 30. 30. Puis là, quand tu appuies sur autre, c'est même pas un petit pourcentage, c'est un montant. Puis là, il faut que tu calcules. Puis là, je suis comme « Hey, man, crissez-moi ça le plus simple possible. » Puis ça, c'est vraiment à cause des machines en ce moment qui font ça. Puis j'aimerais donc qu'un pourboire, ça devrait être mérité plus qu'autre chose. Tu sais. Puis je le remarque à ma soirée du moule les lundis. Les lundis. Il y en reste juste un lundi prochain à la Chique Régale. Vu que c'est un show qui est gratuit, moi, à la fin, je passe avec un petit boquet puis le monde met un pourboire. Il y en a qui mettent 5 piastres, 2 piastres. Je le remarque, le show est gratuit. En fait, moi, c'est ça. Quand c'est gratuit, le fait que demander un pourboire par la suite, c'est comme « Gens, c'est une contribution volontaire. Merci, je l'apprécie énormément. Mais c'est généreux. Le monde, ils sont super généreux. Mais à chaque fois que je sors de là, j'ai peut-être un 40, 50 piastres de type. Je suis comme « Chris, je le prends. » En fait, c'est pas moi qui le prends, je le donne aux photographes. Je suis comme apprécié parce que le monde, ils ont eu un truc en échange. Le monde, ils sont venus à une soirée, ils ont resté là pendant une heure, une heure et demie, ils ont eu du plaisir, ils ont consommé de l'alcool. Ils me donnent un 5$ de pourboire. Leurs 5$ de pourboire, ils vont le sentir « Hey man, ça, c'est mérité. » M'envoie au colis à Poutineville. J'appelle au téléphone, j'arrive à Poutineville, je paye, ils me demandent 20% de type. Va chier. Man. Vous savez que le monde, ils voient un peu le pourboire à une juste valeur. Tu sais, je veux dire, le monde, on paye tellement de pourboire tout le temps à des endroits que c'est ridicule. Hey man. T'as-tu vraiment besoin d'un pourboire quand t'es dans une caille-caillerie, mon chum, c'est quoi? Pourquoi m'as payé un pourboire dans une caille-caillerie? Puis en plus, ça va à qui, ça va à qui? Moi, c'est ça qui me fait cabotter. Ça va à qui? Ça va-tu au gars derrière le comptant ou ça va directement à l'entreprise? Tu sais, c'est comme quand je m'en vais genre au fucking métro ou à n'importe quelle épicerie puis ça dit « Voulez-vous donner un dollar à la Fondation Enfant-Soleil? Donne-le toi, c'est une pièce! T'es fucking riche! Genre, tu fais des profits à ne plus finir. Donne-le toi, une pièce! Ben non. Voulez-vous... Puis là, tu te sens cheap. Voulez-vous donner trois dollars à... Non. Non. Pas envie de donner trois pièces, là. Enfant-Soleil? Non, à... Au club des petits déjeuners, ben qui crèvent de faim. Ha! Pas besoin de ça, déjeuner. Non, non. Je vis très bien sans déjeuner. Moi, moi, je déjeune pas, je vis très bien. Hein? Man. Je trouve que c'est ridicule. Le pourboire, man. C'est quoi? On va checker s'il y a des articles là-dessus sur le pourboire. Avant de vous laisser, qu'est-ce que ça dit? Ah. Qui est sorti le 23 septembre sur les pourboires. Qui parle... Les Canadiens sont souvent appelés à donner du pourboire dans les restaurants, mais pour certains experts, cette pratique qui invite les clients à payer en toutes circonstances peut avoir un effet pernicieux dans le secteur du commerce. Hein? Non, il faut l'augmenter, là. Euh... Ongar Buterfield qui est copropriétaire d'un restaurant à Toronto a constaté que depuis qu'ils ont ajouté une option de pourboire à leur machine de paiement, celui-ci, le pourboire a connu une augmentation significative. Mais oui, calice. Moi, quand j'ai rajouté l'option... Je n'y suis pas crête. Moi, quand j'ai rajouté... Moi, quand j'ai rajouté l'option de pourboire en ligne, of course, ça l'a augmenté. Chris, il y a l'option. C'est sûr. Tu sais? À un moment donné, on va... On va juste arrêter, là. En tout cas. Dans un moment donné, il n'y aurait pas de pourboire. C'est une catastrophe pour les droits de la personne, mais c'est tellement profondément enraciné, je pense, que nous sommes coincés avec. Oui, je suis d'accord, mon chum. Bref, ne donnez pas de... Moi, je trouve que donner plus que 15%, c'est exagéré, personnellement. Genre, à 20%, moi, c'est genre wow. Des fois, je donne du pourboire pour les petits commerces. Je vais vous avouer, des fois, je m'en vais, mettons, dans la petite charcuterie ou dans les petits commerces indépendants où c'est pas comme une chaîne où c'est comme... OK, il m'a donné un petit pourboire, un 5%, une petite affaire parce que j'apprécie que tu es là et que je ne veux pas que tu fermes tes portes. Mais à part de ça, man, je trouve que le pourboire, ça sert à fuck up. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires par rapport au pourboire. Est-ce que vous en donnez? Est-ce que vous trouvez que ça vaut la peine? Commande? Tu t'en vas dans la commande dans l'auto, t'en as? Moi, l'audacité des pourboires, des fois, tu t'en vas à commande à l'auto au McDonald's. À commande à l'auto au McDonald's. T'attends genre 20 minutes, t'as dit, pour un junior ou poulet. T'arrives à la caisse et te demandes un pourboire de 20%. Chris, tu es dans le cul ton pourboire. Pourboire, pourquoi? J'ai gaspillé du gaz, est-ce que tu es? Man. Bref. C'est ça que je voulais vous parler. Je vais prendre le temps de remercier les membres Patreon. C'est un petit podcast aujourd'hui. J'ai envie de vous parler. J'ai commencé à marcher. Je vais l'écrire en notes. Un podcast sur mes routines. Je commence à développer des nouvelles routines. Je vais prendre le temps de remercier les membres Patreon sans qui ce podcast ne pourrait pas vivre. Cédric Martin-Côté, JC Zormo, Olivier Bousquet, Nathan Ménard, Lucas Lavoie, Sébastien Poquet, Félix Recheteur, Daniel Savard, Alexandre Roulette, Mylène Laving, Thomas Bélanger, Jean-Robin et Vincent Joyce. Merci à vous autres d'être membres Patreon. Souvelé, aussi que je nomme votre nom à la fin de podcast. Allez sur Patreon.com et on se revoit demain. Demain en plus, je m'en vais à Saint-Jérôme. Venez voir, venez voir le show à Saint-Jérôme. Les billets sont sur whatevercraft.com. Merci. Passez une bonne fin de journée. Très content de faire ça. Ciao.